So, pour faire le premier jeu, il faudra que tu cliques sur le premier bouton Game 1 and it's gonna take you here. Ça va t'amener sur ce jeu. You click here to play. Alors, nous, on va faire avec letter names. C'est le nom des lettres en anglais. Ce qu'on dit A, B, C, D et les sons des lettres, letter sounds, c'est le son qu'elles font quand on les met dans les mots. Par exemple, A, ça peut faire le son A ou A. Par exemple, non, pomme, apple, tu vois, il fait le son A. Mais nous, on fait letter names, ok, pour pouvoir épeller des mots. Alright, et on va faire memory. On va essayer d'utiliser notre mémoire. Let's go. So, that's it. You have to click on the shutters. Apple. Ok ? Et donc là, en fait, ce jeu, déjà, il va te permettre de voir, eh bien, des mots in English. Apple, on entend, et puis on peut le voir écrit. Et on voit même ce que c'est. Apple. Après, il faut essayer de trouver la lettre qui correspond. C, no. Ok, parce que Apple, ça commence pas avec C, ça commence avec un... Ah. Cat starts with... Cat. Oh, ben, il a pas l'air content, le chat, là. It's a angry cat. Et tu vois, cat, ça commence avec un C. Donc le C, il était où ? Il était là. Here. C. Yes. And then you have to find the others. Butterfly. Butterfly. Oh. T'as vu comme ça s'écrit ? Butterfly. Yes. Ok. Donc ce premier petit jeu, il est plus facile que les autres, mais c'est normal, c'est pour te laisser le temps de voir comment s'écrivent les mots par rapport à comment ils se prononcent. Ok. Tout en t'amusant. A. Oh, no, where's the... Apple. Apple starts with an A. Yay. B. B is for butterfly. Yay. Et alors tu vois, donc là-haut, c'est le nombre de paires que j'ai réussi à faire. Three on twenty-six. Alright. Et ça, là, la barre qui est ici, c'est le nombre d'essais que tu as. En fait, à chaque fois que tu fais des erreurs, cette barre, elle va descendre petit à petit. Donc le but, c'est d'essayer d'arriver tout au bout, donc d'avoir les vingt-six paires avant que ça se soit complètement vidé. Ok. So that's the game. Donc tu continues et essayes d'arriver à la fin. Et quand tu as fini ce jeu, on va aller faire le deuxième jeu. Game number two. Donc il suffit de fermer la fenêtre, là, qui s'était ouverte. Et tu reviens sur celle-là. Et on va cliquer pour faire game number two. Donc plus difficile celui-là. Hop, je vais fermer. Il y a de la pub de partout, hein. Attention à ne pas cliquer dessus. Ok, let's go. On va remettre le son. Word bingo. Alors. Je vais enlever le son, c'est un peu trop rapide, la musique trop forte. Nous, on va faire pre-primer. Ok. Parce que ça, en fait, c'est les niveaux des enfants anglais. Ok. Et nous, on n'est pas anglais. On est des français ou des suisses ou des belges qui essayons d'apprendre l'anglais. Donc déjà, on va commencer avec le plus petit niveau. Alright. Two. Alors, c'est un bingo. Donc le but du jeu, c'est d'arriver à faire une ligne complète pour pouvoir gagner. Et donc là, t'as vu, elle a dit quelque chose. Two. Two. Et il faut essayer de trouver, c'est quoi le mot two, là-dedans. Alors, déjà, two, ça commence avec quoi ? Avec T. So, T. Two. Two. Et il y a lui qui commence avec un T. Et il y a lui qui commence aussi avec un T. Et c'est tout. Alors, dans les deux, lequel serait two ? Ça, ça ressemble plutôt à Terry. Et là, two. Ah, it could be two. Allez, on essaye. Yes. Not. Not. Ok. Et donc, à chaque fois que tu fais ça, si tu n'as pas entendu, tu cliques là-dessus pour qu'elle répète. Not. Not. Et ensuite, tu cherches où est ce mot là-dedans. Alright ? Not. Ah bah, c'est le sol qui commence avec un N. Not. Not. Good. Jump. Et tu essaies, bah, de faire une ligne. Ok ? So, that's game number two. Je te laisserai le faire et le terminer. Et à la fin, ils vont te donner ton score. Et si tu veux, tu peux le refaire plusieurs fois si tu aimes bien ce jeu. Moi, j'aime bien les bingos. Donc, je comprends tout à fait. Et en plus, c'est des jeux avec lesquels tu apprends et tu progresses en anglais, tu vois ? Ça va t'aider à apprendre à lire en anglais parce que l'anglais, ça ne se lit pas comme le français. Par exemple, ce mot là, en français, on dirait me, mais en anglais, on dit me. Tu vois ? Donc, ça va être utile ce jeu pour ça, pour t'aider à apprendre comment se prononcent les mots en anglais et comment ça s'écrit. Donc, une fois que tu auras terminé ce jeu, que tu l'auras fait autant de fois que tu veux, on va faire le troisième jeu. Game number three. Donc, je ferme la fenêtre pour revenir ici. Oh, where is it ? Voilà. Et on clique sur game three. Alors, lui, c'est le plus difficile parce que, attention, il va y avoir du stress. Yes. All right. Donc, c'est un petit peu le même jeu qu'avant. Tu vas entendre un mot et il faudra trouver lequel c'est dans ceux qui sont écrits. Mais par contre, cette fois-ci, c'est une course. Une course de chaton. Eh oui, chaton en anglais, kitten. Et hop, c'est sauter. Hop, hop, hop. Donc, il va falloir sauter sur des pelotes et essayer d'arriver en premier. Alors, let's click play. Player name. Choose a fun and friendly name. So, name. Alors aussi, tu peux mettre ton nom ou tu peux choisir un drôle et sympathique nom. Comme tu veux. So, I'm gonna call myself, um, I'm gonna call myself Sasha. It's the name of my cat. Oui, j'ai un chat qui s'appelle Sasha. Allez, je prends son nom. So, continue. All right. Alors, tu peux, des fois, il y a des gens qui sont en train de jouer, d'autres enfants qui sont en train de jouer. Donc, tu peux rejoindre leur partie. Sinon, tu fais tout simplement play now, ici. Et tu vas jouer soit avec d'autres gens, soit contre l'ordinateur. Allez. Et je vais te montrer comment ça se passe. Play now. Click. Donc, ça, c'est moi, Sasha. Et tu vois, tous les autres, c'est... Ah, là, il y a un autre enfant qui vient de se joindre. Allez, corn cat. Daisy. Et l'autre, c'est un ordinateur. Saw. Saw. Et il faut essayer de sauter sur la bonne pelote. Ah, c'est celle-là. Saw. Parce que ça, c'est say. Allez. Are. Et si tu n'as pas bien entendu, tu cliques là pour replay. Are. Are. That's this one. Two. Two. Brown. Brown. OK. Was. Was. Moi, j'ai essayé d'écouter bien la première lettre. Walk. Walk. Ça commence avec un wa. Et après, s'il y en a deux, regarde, ça, ça commence avec wa. Et là aussi, ça finit par... Walk. Donc, so it finishes like this. Walk. Let. Let. Il y a que celle-là qui commence par le... Ah, bon, là, je t'ai tout expliqué. Donc, du coup, on a perdu du temps. On n'a pas pu finir le jeu. All right. But, mais, toi, tu essayeras de faire et de gagner la course. D'arriver premier, si tu peux. Deuxième ou troisième. L'important, c'est de jouer et de s'amuser. Et en même temps, d'apprendre des choses. OK? So, that's about it. Donc, juste, je voulais te remontrer avant de te laisser quand même, parce que le premier jeu, je t'en ai parlé. Et puis, peut-être maintenant, c'était il y a longtemps. Et lui, il y a des petits réglages à faire, tu te souviens. Donc, nous, on avait dit qu'on allait faire avec Letter Names. OK? C'est le nom des lettres. Si tu veux, si tu veux rejouer après, tu pourras essayer avec Letter Sounds. Donc, ça, c'est le son des lettres. Et à chaque fois, par contre, tu vas prendre Memory. Parce que, quand même, t'as une bonne mémoire. Ouais. Et puis, si t'as pas une bonne mémoire, comme ça, de prendre Memory, ça t'aidera à améliorer ta mémoire. Et regarde, le son des lettres, c'est un petit peu différent. Cat. Tu vois, ça commence avec C. Eh, Nel. Buh. Buh. Butterfly, tu vois? Ils n'ont pas dit B. En fait, ils ont dit le son que cette lettre, elle faisait quand on prononce le mot. Butterfly, ben, ça fait B. Et non pas B. On dit pas Bearderfly. OK? Well, that's it. Donc, vas-y. You do game number one, game number two, game number three. Tu les fais autant de fois que tu veux. Si ça t'amuse, c'est génial. Et en plus, tu vas apprendre plein de choses. Allez, your turn to play. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye bye. Bye bye bye. Bye 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 bye. Sous-titrage ST' 501